Bonjour à tous, la grande émission se poursuit, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la Terre. Nous sommes, voilà, et une bonne manière aussi de parler d'initiatives locales qui sont peut-être connectées aussi à cette Terre. Des initiatives qu'on font certaines entreprises en local et justement pour s'y intéresser aujourd'hui, nous serons avec Gaël Vial qui est tout simplement le dirigeant à Urbavard. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors Gaël, avec toi, on va s'intéresser à une jolie initiative, c'est, s'il fallait la résumer, c'est la création de ? C'est la création d'un jardin d'entreprise, je dirais, avec l'embauche d'un maraîcher qui va être là pour nourrir tous les salariés de notre entreprise et aussi communiquer un peu plus largement avec tout ce qu'il va faire sur ce terrain. Voilà, il n'y a pas mieux un circuit court que ça, c'est-à-dire que vous allez au travail et puis vous repartez avec votre panier de légumes tout simplement et une initiative d'entreprise. Et on a nos, finalement pour la journée de la Terre, sans toi, ce n'était pas possible Stéphane Genère. Et non. Et non, bonjour. Du coup vous me supportez encore, bonjour. Et toi tu nous as préparé une petite chronique connectée vraiment au mot Terre, toi ? Exactement, parce que ce sera de la géologie. La géologie, on ira de quel côté ? Cabasson-Pellegrin. On est à Bambi-Mimosa. Oui. Et puis après, Madame Zérozéché, journée de la Terre, et puis là on va parler certainement permaculture, on va parler compostage, des choses qui te plaisent, des mots qui... Tout à fait, ça me passe, c'est génial. Tu n'hésiteras pas à poser toutes sortes de questions et puis nous donner quelques petits retours et peut-être idées aussi, peut-être, compostage et autres. Et puis la personne qui va mener un peu ce projet aussi directement, le nez dans la terre, c'est Adrien Pérez qui est avec nous, agriculteur et maraîcher. Bonjour Adrien. Bonjour. On est content de te voir. Alors tout à l'heure, on va te reprendre dans quelques instants, on ne va pas attendre trop longtemps parce que je crois que tu n'as que 20% de batterie. C'est ça. Voilà, donc on va revenir assez vite pour ne pas qu'on te perde en cours de route et que tu nous présentes deux, trois petites choses. Mais on va faire d'abord poser le décor avec Gaël, tout simplement. Donc je te dis à tout de suite. Gaël, tu viens de le dire, Urbavar, c'est une entreprise de BTP, bâtiébo, travaux publics ? C'est ça, une entreprise, tout ce qu'il y a de plus classique initialement, les travaux publics, le travail de la pierre et tout ce qui tourne autour de l'aménagement. Donc on est éloigné finalement de ce mot agriculture ? On est assez éloigné initialement du mot agriculture, mais en fait, on s'est simplement posé la question de savoir comment on pouvait nourrir, je dirais, ou contribuer à ce que nos gars, notamment dans l'entreprise, puissent tous de façon un peu uniforme accéder à une nourriture saine et équitable. On s'est demandé comment on pouvait le faire et on s'est dit que le meilleur moyen, c'était certainement d'embaucher un maraîcher et de le faire travailler sur des terres qu'on pourrait louer et de façon à produire tout au long de l'année des légumes dont ils vont pouvoir venir se servir au jardin. En plus, l'envie et l'idée, c'est aussi d'amener une autre forme d'agriculture. C'est le souci d'aller vers le bureau aussi et d'avoir une agriculture peut-être vertueuse, justement, dans les formes de compostage et autres, etc. C'est ça, moi, je suis un grand fan à la base quand même de permaculture. On n'y arrive jamais quand même par hasard. Donc moi, j'ai quand même passé derrière moi un peu associatif autour de toutes ces thématiques-là. Donc l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose de très vertueux. Évidemment, chez nous, déjà, les terres ont été certifiées AB et d'autre part, tous les principes que va mettre en place Adrien seront autour de ça, de la permaculture et de toutes ces techniques diverses et variées. C'est surprenant de se dire aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, se dire tiens, on offre ça, parce que c'est quelque chose que vous offrez comme service à vos employés, d'avoir finalement du légume bio et du légume et fruits bio à portée de main. C'est-à-dire que c'est changé peut-être l'axe de, je ne sais pas, c'est peut-être pas offrir peut-être une participation en saut au parachute, mais peut-être offrir ça, par exemple. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a beaucoup, il y a quand même de l'argent dans les entreprises. On arrive quand même, en tous les cas, à faire fonctionner à peu près ces entreprises. Et aujourd'hui, je pense que faire tous un petit pas vers cette transition écologique, qu'on soit acteur privé, qu'on soit État, qu'on soit collectivité ou qu'on soit entreprise, c'est faire cheminer tout le monde. Donc l'idée derrière ça, malgré tout, c'est que c'est aussi un lieu de vie. Et l'idée, c'est aussi que le personnel de l'entreprise s'ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe. Et aujourd'hui, de vivre un peu différemment et se dire que tout ça est possible. – Adrien, toi qui est avec nous et qui peut-être ne sera plus avec nous à cause de la batterie, on va voir. Et justement, toi, c'est une jolie proposition de se dire, tiens, puisque toi aussi, le monde de l'agriculture, tu n'étais pas agriculteur maraîcher avant, mais tu étais déjà dans la formation maraîchère, etc. C'était ton domaine aussi. D'avoir un emploi de salarié en tant qu'agriculteur maraîcher, c'est génial. – C'est d'autant plus confortable parce qu'on sait très bien que le métier d'agriculteur actuel est très compliqué, aussi bien financièrement parlant qu'en termes de temporalité. Les semaines sont très longues et les heures ne se comptent pas. Donc oui, c'est vraiment beaucoup plus confortable pour une personne qui veut s'installer. Ce format est vraiment très, très, très sympathique. – Et là, aujourd'hui, si nous, on est derrière, on a des petits bouts de terrain et tout ça, tu nous conseilles quoi, là, par exemple, là, en ce moment, vous plantez quoi ? Vous avez planté quoi ? Parce que c'est tout frais, là, le jardin, il est quand même tout frais. – Voilà, il faut savoir qu'on a commencé, on va dire, le terrain à partir du mois de mars. Donc là, en ce moment, on a commencé déjà à planter les tomates, les aubergines, ainsi que quelques courgettes. Mais bon, on peut voir sur l'arrière de l'airplan, on va dire, des chenilles nantaises. Parce qu'il faut savoir qu'on attend toujours les seins de glace. Bon, les seins de glace, c'est à partir du 13 mai qu'on peut découvrir tout ça, afin d'éviter les gels, quoi. – Les chenilles nantaises, c'est tout simplement des mini-serres pour protéger les… – Voilà, c'est ça, c'est un genre d'une ferraille qu'on vient mettre à espace régulier, sur lequel on vient déposer un voile thermique qui permet de garder la chaleur et de laisser la plante continuer de pousser tranquillement au chaud. – On a employé des mots comme bio, on a parlé tout à l'heure aussi, on a employé des mots comme compostage. Vous avez aussi le souhait, pareil, de cette terre, de la nourrir, puisque vous l'avez mise il n'y a pas longtemps. Vous avez donc remué cette terre, je suppose, au tout début. Vous avez dû certainement l'amender, mais finalement, maintenant, vous n'allez plus y toucher, je suppose. – Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de travailler le moins possible le sol. À l'heure actuelle, on a quand même travaillé beaucoup le sol, avec des tracteurs assez puissants, on va dire, pour commencer la première année. Mais l'idée, par la suite, c'est de composter au maximum. On a pas mal de centres équestres aux alentours de l'exploitation. C'est de ramener un maximum de fumures, on va dire, d'origine animale, mais aussi de compost. Je ne sais pas si vous allez l'évoquer, mais on a les alchimistes qui sont en train de se mettre en place sur l'agglomération toulonnaise. Et il y a aussi cette idée de local. Donc eux, ils compostent des déchets de collectivité locale sur les cantines, par exemple. Et après, on serait capables, nous, en tant que paysans, entre guillemets, maraîchers, de pouvoir mettre cette matière-là directement sur le sol. Ça désencombre les poubelles. Et puis nous, ça nous sert. Et puis ça nous fait des bons légumes. Tout le monde est gagnant. C'est bien. C'est un joli projet. Là, pour l'instant, tu es tout seul. Et puis là, j'allais dire, là, tu pars. Là, qu'est-ce qui vous attend dans quelques mois ? C'est combien de paniers peut-être éventuellement par semaine ? Parce que je pense qu'au début, on commence par un très peu avant de pouvoir exploiter encore plus. Là, vous partez sur combien aujourd'hui comme projet ? Alors, en fait, pour la première année, on s'est donné comme objectif, entre guillemets, entre 30, 40 paniers. On pourra sûrement en faire plus. Mais l'idée, c'est quand même de sortir à peu près ces quantités-là. En sachant qu'un bon paysan, il lui faut à peu près 300 pour s'adapter à son sol, à son environnement, à la météo. Par exemple, aujourd'hui, qui n'est pas forcément clémente, aux températures, tout ça. Donc, je pense qu'au départ, il faut pencher sur 30, 40 paniers. Et à l'avenir, on va dire, dans l'aboutissement et dans le rendement maximum du terrain, on est sur un hectare d'eux, on pourrait arriver pas très loin d'une 80 sans panier, on va dire, en alimentant un petit peu en main d'œuvre ceux qui ont envie de venir filer la main au niveau de l'entreprise. Parce que c'est ça aussi, c'est que chacun va pouvoir aussi s'approprier le terrain et l'exploitation maraîchère. – Une très bonne idée. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adrien. Je préfère te dire au revoir correctement avant que la batterie fasse poum. Donc, Charlotte qui est derrière la caméra, il reste combien de batteries, là, Charlotte, à peu près ? – Il reste… Je ne sais pas, je n'arrive pas à y en avoir. – En tout cas, vous êtes encore là, c'est tout ça. Merci à Charlotte d'avoir fait la cadreuse et merci à toi, Adrien, d'avoir été avec nous, surtout. – Allez, merci bien. – Merci, à bientôt. Je trouve génial parce que là, il y a plein de choses qui viennent dire, c'est-à-dire la petite main à la patte de la part des employés parce que derrière ce projet-là, on l'a dit aussi, pareil, une trentaine de paniers aujourd'hui, mais demain, peut-être 80 à 100 paniers par semaine. Mais c'est-à-dire que derrière, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il va falloir aussi aménager le terrain au-delà de ça. Je pense que vous allez travailler sur des brises haies, etc., des brise-vents avec des haies, des choses comme ça aussi. – C'est ça, la batterie d'Adrien ne lui a pas permis peut-être de tout expliquer, mais effectivement, à terme, c'est vraiment de se retrouver sur un vrai projet permaculturel, c'est-à-dire avec des systèmes de brise haies, des systèmes d'incorporation d'éléments extérieurs, il en a parlé brièvement tout à l'heure, de compost, de tout ça, et d'être vraiment sur un schéma beaucoup plus global, à terme, peut-être, avec des animaux, peut-être qu'on aura, j'espère qu'on aura l'année prochaine, des poules pondeuses, et on sera aussi sur un lieu de vie. La permaculture, c'est quelque chose, de toute façon, c'est presque une philosophie de vie, donc c'est beaucoup plus large que tout ça. – Tu voulais réagir ? – Oui, dans la catégorie animaux, pourquoi pas aussi des ruches ? Ça peut être sympa de mettre des ruches en place, en plus de nos petites poules pondeuses, quoi. – Oui, ça sera bien, ça sera très bien pour venir pollinitiser tout ça, en plus. – Là, le mot compost, j'ai entendu le mot alphimiste, c'est une association qui est basée à Toulon, on a eu l'occasion de les recevoir quand on était, à l'époque, c'était au Télégraphe, on a eu l'occasion de les recevoir au début, quasiment, du lancement du projet, si tu veux en parler, parce qu'aller leur prendre du compost, c'est extrêmement intéressant. – Oui, voilà, c'est super, le concept des alchimistes, c'est de récupérer en circuit court, ils ont un petit vélo, ils collectent en centre-ville pour des professionnels essentiellement, pour l'instant, des déchets organiques de tous bords, et ils les compostent dans un temps record, puisqu'ils ont un composteur électromécanique, qui permet de faire ça très vite, et d'avancer. Aujourd'hui, ils sont passés à la phase 2 du projet, donc ils avaient un tout petit composteur, et aujourd'hui, ils sont en train de développer un projet plus, comment dire, industriel, entre guillemets, ou un projet d'entreprise, où ils sont en train d'avoir, là, ils sont pour parler pour plusieurs sites autour de l'air toulonnaise, où de façon très locale, ils vont arriver à venir se charger de nos poubelles, notamment de la partie organique des poubelles, il y a quand même 30% de nos poubelles qui sont des déchets organiques, c'est-à-dire que les déchets organiques, ça veut dire qu'essentiellement, c'est de l'eau, donc ça veut dire quand même, si on va un peu au bout des choses, ça veut dire qu'on charrie de l'eau dans nos poubelles, et si on va encore plus loin, quand on est sur une logique d'incinérateur, notamment, ça veut dire qu'on envoie brûler de l'eau, voilà, on peut réfléchir autour de tout ça, donc voilà, en tous les cas, en circuit court, reproduire, se servir de nos déchets pour alimenter, pour nourrir nos... – Surtout que les archimistes vont travailler aussi sur des déchets carnés, tout ce qui est viande et autres, etc., parce qu'ils ont la possibilité, grâce à cet accélérateur, on va dire, j'ai employé le mot accélérateur, finalement, de compostage, et surtout, ils travaillent aussi sur cette idée que, finalement, on y retire toutes les bactéries, etc., parce que demain, comme ça va servir un potager, il faut aussi qu'il n'y ait aucune bactérie à l'intérieur pour, justement, que ça soit sain, quoi. – Le compost est normé, de toute façon, donc, qui répond à toute une série d'exigences sanitaires, et, effectivement, le gros avantage de ça par rapport à un composteur traditionnel, c'est qu'effectivement, c'est bien les déchets organiques, donc, on y met absolument tout ce qui est organique, donc, notamment la viande que tu viens d'évoquer. – Et puis, écoutez, on va continuer dans cette idée, cette parenthèse écolo, parce que tu nous as préparé une petite... Ah, mais non, c'est pas toi, c'est toi qui nous as préparé une chronique, je me trompe, puisque tu nous l'as dit tout à l'heure, Bormes-les-Mimosas, on va aller du côté de Cabasson et Pellegrin, et tu nous as parlé de terre, du mot terre, j'allais dire la roche, finalement. – Oui, exactement. Donc, alors, quand on va se balader sur les plages entre Cabasson et Pellegrin, il faut savoir que l'on marche sur des roches qui sont extrêmement vieilles. Donc, mon histoire, elle commence il y a 900 millions d'années, donc, nous sommes au Précambrien, au Protérozoïque, et nous avons un super continent qui va se former, au niveau de l'Antarctique, quasiment, on l'appelle Rodinia, et nous avons des roches, des sédiments qui vont s'accumuler au fond d'un océan, et ces sédiments-là vont bientôt se transformer en roches, et nous en retrouvons une partie dans le sud du Var, donc le Capsicier ou autre, et donc, il y a quelques photos qui vont passer à l'écran, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 600 millions d'années, ce continent s'est fragmenté, et nous avons des plaques qui ont commencé à bouger, donc il faut savoir que les plus anciennes roches du Var, en fait, quand elles se sont formées, à l'époque, on n'était pas très loin du pôle sud, et il y a 400 millions d'années, une de ces plaques va passer sous une autre, et cette plaque va s'enfoncer à environ 60 kilomètres de profondeur sous terre, donc là, la croûte terrestre, bien entendu, c'est très chaud, augmentation de la température, augmentation de la pression, et du coup, ces roches vont se transformer, pour ensuite ressortir, quand il va y avoir la Pangée, donc l'autre supercontinent qui se forment, on va voir une chaîne de montagne qui va se créer, donc nous sommes au Carbonifère, et il y a plus de 325 millions d'années, et on appelle ça, cette chaîne, c'est la chaîne hercinienne, qu'on appelle aussi la chaîne Varisque, dont les morts sont une relique. Donc, les morts sont une relique dans le département du Var, et de ce fait, nous allons avoir ces transformations-là, et il faut imaginer que cette chaîne hercinienne, c'est comme un Himalaya, une chaîne himalayenne, donc qui faisait 8000 mètres de hauteur, et toute chaîne de montagne possède des racines, et quand on se promène sur les roches de Cabasson-Pelgrin, nous avons ces racines de cette Himalaya, donc du paléozoïque, qui sont affleurantes, et on peut marcher, en fait, sur les racines de cette montagne qui était à des kilomètres sous terre, et c'est l'intérêt de la géologie dans ce coin-là, parce que, bon, déjà, les paysages sont très beaux, mais ensuite, quand on peut expliquer ceci, on se rend compte que l'on marche sur des roches qui ont des centaines de millions d'années, et tout ceci va être mis à l'honneur avec le projet d'UNESCO-Géoparc, qui est en cours de création qui va de l'Estérel jusqu'au Pradé, et donc, il faut savoir que nous avons une histoire géologique dans le département qui est très riche, très complexe, et nous y marchons dessus sans le savoir. Donc, c'est pour ça que quand on va... C'est ce qui explique, finalement, une sorte de roche complètement surprenante d'un lieu à un autre. Je pense à Roquebrune, mais on peut aller du côté de l'Estérel, mais d'un seul coup, on peut aller du côté de Fabrega avec des choses qui sont complètement différentes. On peut aller du côté d'Evnos, et d'un seul coup, on nous parle de volcans, on nous parle de... Voilà, de... Exactement. Ce chaud-froid, etc. Et puis, on a tellement de contraintes tectoniques que certaines roches se sont faillées, se sont plissées, du coup, elles ont été remplacées par d'autres, et sans avoir la souplesse de Jean-Claude Vordamme, on peut mettre un pied sur des roches qui ont 250 millions d'années et un pied sur des roches qui en ont 35. Et du coup, on a des dizaines, voire des centaines de millions d'années d'écarts entre deux afflurements. Donc, c'est ça qui est intéressant et après, quand on apprend à lire ces paysages, comme nous, les géomorphologues ou les géologues, nous avons tout un tas d'histoires à raconter ou de livres à écrire et surtout de panneaux à mettre en place pour faire découvrir ces paysages-là. Et Géoparque, pour expliquer aux gens, demain, ce sera une sorte de parcours départemental que l'on pourra faire pour découvrir, voilà, comme des points de ralliement sur des spots minéralogiques, géologiques, paléontologiques mais également archéologiques et donc, c'est un géoparque qui serait le plus grand de France parce qu'il ferait 2000 km² donc ce serait un tiers du département. Bah écoute, parfait, merci. Et là, d'un seul coup, de ce que tu viens de dire, ça me rappelle ce que nous disait tout à l'heure Adrien Pérez, l'agriculteur maraîcher justement qui travaille pour le Rubavard, il disait qu'il fallait trois ans pour connaître la terre où on était parce que si finalement d'un côté, il y a 300 millions d'années de l'autre côté il y en a 30 millions d'années c'est vrai, voilà, il faut connaître cette terre-là. Je rappelle qu'aujourd'hui on parle de ce joli projet Urbavard, un jardin finalement d'entreprise, une initiative vraiment qui part de chez vous mais finalement il y en a ici des professionnels qui créent ces jardins d'entreprise aussi je pense à Laurence Berlemont que tu as rencontré aussi qui fait ça du côté du Val. C'est ça, aller au Val, Laurence, effectivement, potager et compagnie donc eux, Laurence, elle a carrément créé une entreprise pour accompagner les professionnels qui souhaiteraient se diriger vers une initiative comme la nôtre et qui ne se sentiraient pas forcément de porter ce projet tout seul donc elle, elle assure un suivi elle propose toute une série de choses mais je crois que tu l'avais déjà tu es déjà venu de voir et puis pareil elle a fait ça déjà pour d'autres entreprises en local elle arrive même à amener pareil, est-ce qu'on veut un maraîcher est-ce qu'on veut un ingénieur agronome etc. Elle arrive à trouver aussi le profil qui correspond au projet et à l'ambition de l'entreprise sur le terrain qu'ils veulent développer aussi. C'est ça, effectivement, quand on est un peu trop éloigné de tout ça moi j'ai eu la chance de par mon parcours associatif d'être déjà pas mal impliqué dans ce truc-là et de trouver des terrains et de trouver tout ça mais je crois que ce qu'elle propose c'est très chouette il y a aussi, je voulais juste le dire une fille qui s'appelle Karine Chevrier qui a une entreprise qui s'appelle Samé Récolte qui fait à peu près la même chose qui elle démarre démarre tout juste elle a démarré il y a déjà quelques années et propose ses mêmes services sur l'ère toulonnaise. Et vous, votre entreprise c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est une forme de philosophie comme tu disais t'as une empreinte et tout ça t'es très investi en local avec des associations et autres etc. Mais vous aussi votre entreprise a déjà aussi partagé une forme de solidarité autour de la création de jardins partagés par exemple ? Ouais alors après on a accompagné toute une série de projets en tous les cas j'insiste beaucoup pour qu'on continue à faire ça moi j'aime défendre la valeur sociétale de l'entreprise et je pense que les entreprises de façon générale devraient être là pour essayer de donner à tous ces bénévoles et tous ces gens qui essayent de faire avancer un peu les choses donc notamment les jardins partagés ou quand on peut le faire on avait créé il y a deux ans notamment la journée de l'entreprise en transition on avait appelé tous les entrepreneurs locaux qui souhaitaient s'impliquer pendant une journée à aider tout ce type de projet donc on a été une centaine il y a deux ans où on avait fait pendant une journée aider des projets de jardins partagés mais aussi des projets sociétaux notamment aux alchimistes je crois que vous aviez aidé sur les travaux quand ils ont commencé à monter les choses oui on a fait des petits travaux aux alchimistes mais on était aussi allés repeindre on a réparé le fourgon des gens qui font les maraudes dans Toulon il y avait une vingtaine de chantiers totalement différents où on a mis à disposition tous nos moyens humains et matériels voilà les jardins partagés c'est aussi un super moi j'aime bien qu'on réfléchisse à l'idée en fait de se nourrir autrement c'est à dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui se nourrir c'est possible je le pense quel que soit là où on habite et effectivement à nous à tous de créer des endroits où on puisse cultiver tout ça et notamment au travers des jardins partagés on en a un très joli mais il y en a aussi à Soliestuca et ailleurs et là vous avez envie de poser une question spontanément ou pas je sais pas non moi je pensais juste que c'est vraiment l'avantage de pouvoir manger de saison parce que c'est vrai que c'est rare encore de manger de saison et avec des jardins d'entreprise ou des jardins partagés ça nous permet vraiment de manger de saison et sans intra et c'est génial quoi bio ou pas bio bon généralement tu pars son bio quand on est dans cette démarche là mais voilà rien que de manger de saison et de retrouver le goût des aliments c'est le top et puis la nature est extraordinaire juste voir des fèves sortir de terre se demander tous les jours si effectivement elles vont bien sortir et puis voir une petite pousse et voir ce que ça arrive à donner c'est juste fou la nature à un moment se reconnecter simplement à la nature c'est il y a plein de légumes comme ça c'est vrai je pense moi spontanément j'allais dire aux artichauts c'est savoir les planter au bon moment et puis les voir arriver petit à petit parce que c'est pas avant d'avoir l'artichaut et avant d'avoir tout ça ça met un temps fou et voilà c'est beau aussi à regarder évoluer aussi et moi je pense à la salade parce que la salade c'est pas gros en elle-même mais une salade qu'on laisse monter c'est quand même mille graines on laisse monter une salade on récolte mille graines donc derrière ça veut dire mille salades qu'on peut éventuellement potentiellement planter donc c'est génial vraiment toute l'évolution du légume c'est super c'était le physiocrate au 18ème siècle qui avait déjà élaboré ces théories là donc l'amour de la terre qui était très généreuse avec un grain de blé planté ça nous donnait plusieurs et ça avait donné le courant de la physiocratie en fait c'était au 18ème siècle j'allais dire toi de trois petits conseils autour de l'agriculture le côté bio etc qu'est-ce qu'on pourrait avoir je veux dire au niveau du compost là c'est vrai qu'on l'a dit que c'est hyper important de penser au compost parce que toi j'allais dire tu aides et t'accompagnes aussi les gens pour tout ça oui oui tout à fait moi j'accompagne les personnes dans leur transition écologique mais c'est vrai que le compost de toute façon ça va être obligatoire en 2023 les communes ont obligation de mettre en place un système de compostage donc moi je privilégie franchement le système de compostage de proximité c'est dommage d'aller prendre des camions qui vont aller les transporter à l'autre bout du département et là c'est sur place on réutilise non c'est le top et après actuellement je vais revenir avec mes orties mais actuellement on a les orties qui sont de sortie donc ça fait un super purin ça peut faire un purin ça peut faire un anti cherche nom pour les insectes voilà un insecticide on peut faire pas mal de choses avec donc non vraiment la nature nous gâte donc il faut en profiter il faut vivre avec la nature et pas contre elle oui les cendres les marques de café les choses comme ça qui servent au jardin tout à fait on ne fait pas que la lessive avec la cendre c'est très bon pour le jardin aussi et oui voilà au lieu de mettre des produits contre les escargots ou les limaces un peu de cendre suffit pour éviter les coquilles dèvres et broyées il y a plein de choses plus de petits cachets bleus c'est ça plus de petites pilules pardon tu prends déjà les pilules bleues trop jeunes encore ouais c'est ça et ce projet comment les employés il y a combien d'employés derrière qui vont pouvoir bénéficier de ce projet aujourd'hui Urbavar c'est à peu près 70 salariés donc Adrien a été plus pessimiste que moi sur la production qu'on va arriver à atteindre donc je pense qu'il essaye aujourd'hui d'être plus raisonnable que moi alors si c'est pas pour cette année mais l'année prochaine l'idée c'est vraiment que chacun puisse avoir de façon hebdomadaire une cagette qu'ils viendront chercher au jardin l'idée c'est aussi qu'ils viennent qu'ils soient impliqués eux-mêmes et qu'ils viennent ramasser leurs légumes Adrien leur dira ce qu'ils peuvent ramasser en quelle quantité chaque semaine pour qu'ils puissent aussi venir avec leur famille leurs enfants voilà je suis très attaché à cette idée de reconnexion à nature on a parlé il y a deux secondes du rythme des saisons aussi c'est quel plaisir d'attendre des fraises par exemple et puis le jour J ça y est tu vas pouvoir enfin manger des fraises tu prends ta barquette de fraises et tu vas la manger chez toi au lieu de manger des trucs complètement insipides qui viennent de l'autre bout du monde voilà moi je pense qu'il y a du plaisir dans l'attente de tous ces trucs là et la reconnexion aux saisons c'est à dire que toutes les saisons ne sont pas les mêmes et on ne mange pas les mêmes choses tous les moments et donc c'est aussi tout ça l'idée de ce jardin c'est pas juste de nourrir les gens c'est aussi de réapprendre les saisons et réapprendre à vivre avec ça et tu le dis c'est à dire que d'un seul coup un employé qui a une famille etc c'est aussi faire partager la famille à cette évolution et la compréhension de toute cette agriculture et finalement peut-être le coup de main qu'ils vont donner à un moment donné dans le jardin etc demain ils vont manger les légumes ou ils ont donné le petit coup de main c'est génial c'est ça et après ils le cuisineront et puis après on peut rêver d'aller encore plus loin on peut rêver de cours de cuisine parce qu'après quand on a des légumes il faut aussi savoir ce qu'on va en faire donc j'espère qu'ils auront tous plaisir à aller cuisiner et puis à se rencontrer tout simplement c'est à dire qu'aussi les familles de nos salariés se rencontraient eux-mêmes sur place des enfants joués voilà moi c'est comme ça que je le vois ce jardin c'est à terme les soirs avec des gens peut-être un petit barbecue un peu de rosé et puis voilà quoi si t'as besoin d'un joueur de l'arpe par exemple oui entre autres oui oui c'est pas que t'as besoin de joueur de rugby parce que demain sur le plateau tu as prévu ça dans ta chronique de l'arpe celtique oui voilà mais sinon il fait de la vieille tu fais quoi encore de la guitare électrique de quoi encore de l'orgue du piano de la cornemuse de la guitare oui de la guitare voilà donc si t'as besoin d'un musicien il est là en plus Pierre Feu Flassan c'est pas loin donc toi tu viendras pour les barbecues voilà et moi j'aimerais expliquer comment cuisiner l'Espagne les épuchures pour ne rien perdre oui parce que elle est formatrice notamment zéro déchet c'est ta casquette oui voilà là je suis organisée de formation donc date à docker et après je fais également des animations mais vraiment sur tous les domaines mais c'est vrai que cuisiner les épuchures on peut faire plein de choses avec je l'ai fait pour mon chien pour l'instant je n'ai pas encore mangé pour moi mais il les mange oui bah oui et bien écoute en parlant d'ortie tu iras me faire un pesto d'ortie d'accord d'accord ou une omette d'ortie en plus c'est un super aliment je vais faire un pesto des fois avec les femmes des radis mais je n'avais pas encore essayé avec ben voilà avec les orties en plus l'ortie c'est un super aliment donc tu peux y aller la soupe c'est bon la soupe d'ortie aussi écoute j'en ai plein dans le jardin donc je vais aller profite tu as dit c'est la saison des orties donc je vais manger des orties ce week-end les amis c'est orties alors je vous préviens les employés sont heureux alors certainement de ce joli projet je pense qu'ils sont heureux en tous les cas ceux avec qui on a pu échanger déjà à ce sujet puisque pour eux aujourd'hui c'est encore le jardin ils sont heureux de tout ça et je pense que ça va être ça va être très bien parfait j'avais une dernière question au niveau du compostage est-ce que vous avez prévu est-ce que les les habitants de Pierre-Feu puissent emmener leurs propres déchets biodéchets est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? alors sur la partie jardin partagé là pour le coup déconnecté du projet d'Urbavard directement mais effectivement les habitants de Pierre-Feu tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un composteur peuvent venir au jardin déposer leurs déchets avec un protocole à suivre et tout est indiqué dessus la cidure etc ou en tous les cas épluchures pour pas que ça soit ça soit tout ça attire trop de moucherons et voilà après je rappelle qu'il y a le site Tomat quand même dans l'ère toulonnaise aussi qui travaille énormément à ses composteurs distribution de composteurs distribution même de poules à un moment donné et puis à l'idée d'accompagnement et vous avez des sites comme ça où vous retrouvez vraiment la manière de bien faire aussi en local je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui oeuvrent ah oui ça bouge beaucoup 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 et de toute façon il est grand temps qu'on se bouge il faut aussi qu'on avance beaucoup voilà sur de l'aspect associatif il y a aussi beaucoup de gens plein de projets qu'on accompagne je pense à l'économe voilà l'économe ça y est ils arrivent les filles vont avoir bientôt leur camion leur truc qui arrive pour pouvoir faire donc récupérer des invendus et on faire des n'importe quoi des conserves ce sera une conserverie mobile les premiers à avoir dans le Var une conserverie mobile où elles vont se déplacer de maraîcher en maraîcher peut-être et elles viendront certainement chez Urbava on les a aussi soutenues dans l'avancement de leur projet on les a suivies au quotidien et donc ça y est elles ont commandé leur camion il arrive en juin elles vont faire le tour de tous les maraîchers pour maintenant pouvoir produire des ratatouilles locales et surtout pour éviter le gaspillage alimentaire voilà jolie idée jolie initiative merci à Gaëlle Vial voilà dirigeante d'Urbava merci à tous les deux merci vous revenez demain tous les deux oui ah bah oui toi tu rentres à la maison par contre merci à toi Gaëlle merci beaucoup merci à tous à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501